Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 4 pour une nouvelle vidéo en votre compagnie, enfin en la compagnie de certains d'entre vous. Donc c'est une vidéo détente chers amis, je vais vous raconter un peu pas mal de choses, parler du gameplay, parler de ma vie, parler de ce qui va se passer cet été, des vidéos à venir, etc. Et en compagnie cette fois de vous, c'est-à-dire des gameplays que j'ai fait avec vous. Donc c'est des gameplays qui datent un petit peu, pas de voix, pas de voix d'abonnés, je préfère pas mettre les voix parce qu'il y en a qui ont des micros buggés, il y a les micros qui marchent pas de temps en temps, les voix est pas top. Donc je préfère avoir une bonne qualité derrière plutôt que de vous fournir quelque chose d'un peu bancal on va dire. Donc c'est des gameplays qui datent un petit peu, donc les gens les reconnaîtront probablement, mais ça date quand même de plusieurs mois. Donc je vous avais expliqué qu'en fait je prends des gameplays à l'avance très vite, etc, etc. Donc ça c'était un gameplay qui date d'assez longtemps, donc j'étais en compagnie, donc vous pouvez le voir dans les squads de 3, 2 des abonnés, et ensuite il y aura une deuxième gameplay, cette fois-ci sur Naval Strike. Donc là c'était en conquête, assez classique, une petite dizaine de minutes, et puis après on verra ça sur Naval Strike. Donc faut que je vous parle de pas mal de choses en fait, je vous parle de pas mal de choses. Alors déjà la vidéo sur Hardline que j'ai pu vous fournir la semaine dernière, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai vu que ça a plu à pas mal d'entre vous de savoir un petit peu mon point de vue sur le sujet. Il y en a pas mal aussi qui ont participé dans les commentaires, qui m'ont demandé des précisions, etc, etc, donc surtout n'hésitez pas, il n'y a pas de soucis. Il y en a aussi qui m'ont demandé est-ce que j'en ferais un deuxième, peut-être, peut-être, c'est pas sûr. Je sais pas très exactement quand termine la bêta, je sais plus si c'est le 24 ou le 26. Donc on verra, on verra chers amis, moi j'ai encore une épreuve à passer après tout est terminé niveau baccalauréat, etc. Donc on verra, en tout cas vous inquiétez pas, il y aura certainement un deuxième gameplay, cette fois j'essaierai de faire sur le deuxième mode de jeu. En tout cas, merci à vous pour le soutien, etc. Je remercie encore une fois ABDW pour m'avoir justement fait partager ce magnifique Tintage qui était vraiment très sympa et qui a plu à beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Du coup, c'était sympa de sa part, j'ai fait le geste, etc. Donc petit partage entre youtubeurs, c'est cool. En tout cas, ensuite pour parler un petit peu des vidéos débat, j'avais dit qu'elles sortiraient dans peu de temps, elles vont sortir dans peu de temps, elles vont commencer déjà, il faut que je les tourne, il faut que je commence à les faire. Alors j'ai marqué un message sur Facebook, je suppose que vous ne l'avez pas tous eu, vu que vous ne suivez pas tous sur Facebook. En tout cas, j'ai dit que pour les personnes qui veulent participer, qui m'auraient envoyé un message à qui j'ai dit oui, à qui j'ai dit non, etc. Les vidéos commenceront donc à partir du 23 juin, je vais envoyer un mail, un message YouTube ou un message Facebook aux personnes concernées pour une date de rendez-vous avec une heure, etc. Et pour qu'on tourne donc les 20 minutes. Alors, très simple, je répande le concept un petit peu, vu que peut-être que tout le monde n'en a pas entendu parler. Le concept est très simple, c'est donc une vidéo où pendant les 10 premières minutes, je vais faire un petit exposé sur un sujet concernant le jeu vidéo. Donc, je ne sais pas, la violence dans les jeux vidéo, les choses comme ça. Et on discutera le sujet. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, dans les 10 prochaines minutes, la personne qui sera avec moi, je lui poserai quelques questions. On se posera des questions entre nous et on traitera du sujet et on essaiera de discuter un peu de ça. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais voilà, ça risque d'être très sympathique. J'ai encore d'autres trucs. Et en fait, le principe, surtout, c'est que tout est fait sur la base de l'improvisation. C'est-à-dire que moi, je n'écris rien. Et la personne qui est concernée, je lui donne une date de rendez-vous, mais elle ne sait absolument pas sur quoi le sujet est porté. Donc, c'est justement ça ce qui est intéressant. C'est ce que peuvent dire les personnes à nu. Donc là, comme vous pouvez le voir, on faisait un petit peu n'importe quoi. On s'amuse, tranquille. Et donc voilà, ça va être sympa, je pense. Donc, ça va être un nouveau concept très sympathique. Et j'espère que ça vous plaira, etc. Pour en arriver à la suite concernant Hardline, concernant un petit peu aussi cet été, je pense que je vous retirerai une vidéo de Battlefield 4. Enfin, du moins, une vidéo soit gameplay, soit détente, soit conseil et astuce une fois toutes les deux semaines. Et sur la semaine suivante, je vous mettrai à chaque fois une vidéo débat. J'essaierai de faire quelque chose comme ça. Si jamais j'ai pas assez de vidéo débat, ou si jamais j'ai trop de vidéos BF, évidemment, ça pourra s'inverser. En tout cas, c'est comme ça que j'aimerais le faire. Et c'est certainement comme ça que ça se passera. Ensuite, j'ai eu pas mal de gens aussi qui m'ont dit « Ouais, faut faire des vidéos des filles, faut faire des vidéos machin, faut faire des vidéos machin. » Donc moi, je fais les vidéos en fonction de vous, mais en fonction aussi de ce que j'ai. Donc là, j'avais des gameplays plutôt sympathiques avec des abonnés, comme vous pouvez le voir. Là, je vais vous faire pas mal de kills assez sympathiques. Avec le magnifique Gold Magnum, qui est absolument sublime. Et donc du coup, du coup, voilà, j'essaie de vous fournir, dans la mesure du possible, avec les gameplays que je peux, des vidéos sympas. Et voilà, après, je fais comme ça. Il y en a pas mal qui me réclament, notamment des vidéos défis. Alors je pense que j'en ferai une avant les vacances, du moins une qui sera en live commentaire, on va dire. Et éventuellement, j'ai éventuellement des petites actions à droite, à gauche, de personnes qui m'avaient demandé. Et que j'ai réussi, et que je mettrais certainement dans une vidéo, je mettrais tout ça dans une vidéo. Spécial défi, donc. Après, voilà, les gameplays live, on risque de plus en avoir beaucoup, malheureusement, vu que j'ai pas mal enregistré en avance, que je vais quand même profiter un petit peu de mes vacances, je vais pas tout le temps jouer maintenant, j'ai beaucoup joué avant, et maintenant, voilà, c'est terminé, je vais faire tranquille un petit peu, parce que sinon, j'ai pas envie de me fatiguer pendant les vacances, non plus trop. Et sinon, les vidéos perdraient en qualité, et ça sera quand même assez dommage. Donc, voilà, après, j'espère que vous serez contents, et que vous allez continuer, même si, pendant ces vacances, vu que justement, je fournis l'effort de continuer à fournir des vidéos durant celle-ci. Il y aura peut-être aussi des petites vidéos originales qui sortiront durant les vacances, vu que je vais un petit peu voyager avec des amis à moi en Europe, donc du coup, c'est possible que je vous fournisse mes petites vidéos à Rome, etc. Enfin, on verra ça. De toute façon, vous verrez si ça arrive ou non, ça fera un petit peu la surprise. En tout cas, j'espère que cette première partie du gameplay vous aura plu. Vous allez voir, après, ça va être vraiment drôle, on s'est vraiment bien amusé. Toujours pas de commentaires, je continue le commentaire par moi-même. Et je vais un petit peu aussi vous parler, parce que, en fait, la deuxième partie de la vidéo est sur le fameux mode Carrière Assault. Donc, en français, je ne sais plus très exactement ce que c'est. Vous avez certainement à me le dire. Donc, Carrière en Assault, ou quelque chose comme ça. Et qui est sur Naval Strike, donc, et c'est franchement sympa. Moi, je le trouve sympa. Je n'ai pas énormément joué, non plus, avec ce mode de jeu. Je n'ai pas été particulièrement séduit. Mais moi, je le trouve sympa. Je trouve que c'est un petit effort fourni par Dice. Après, ouais, c'est sûr qu'ils auraient pu faire peut-être quelque chose de plus original. Mais, mais voilà, c'est pas mal. Du coup, on a fait une partie, vous allez voir, on s'est quand même retrouvé à 8, je crois. Ouais, on s'est retrouvé à 8 sur une partie, donc c'était vraiment sympa. On a vraiment fait des belles actions. Il y a vraiment eu du kill. Le kill était au rendez-vous. C'était très sympa. Bon, là, on s'est fait laminer, malheureusement, parce que Paolo n'était malheureusement pas en ingénieur pour me réparer. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, ça règle. En tout cas, ouais, si vous voulez, moi, je vais de moins en moins jouer. Donc, je vais de moins en moins jouer et du coup, je vais jouer, je pense, maximum une heure par jour, maximum. Ou alors, peut-être que je concentrerai ça surtout sur les week-ends, etc. Donc, si vous voulez me rejoindre, si vous voulez m'envoyer un message Facebook pour jouer avec moi, surtout, n'hésitez pas, je rappelle que je suis sur Xbox 360, donc pas de PS4, pas de rien. D'ailleurs, évitez, parce que, vu que j'ai fait la vidéo sur Hardline, il y a des gens qui ont demandé comme amis mon pote qui a la PS4. Du coup, évitez quand même, parce que, bon, c'est mon pote, quoi, donc, le pauvre, j'ai pas envie qu'il se retrouve avec 300 demandes d'amis. Du coup, du coup, voilà, donc, si vous voulez jouer, il n'y a pas de souci. Donc là, vous allez voir sur cette partie, ça va être assez drôle, parce que je vais me retrouver, en fait, presque que jouer avec ce véhicule, avec cette tourelle, et je vais faire un gros massacre. Enfin, un gros massacre. Je vais quand même plutôt bien me débrouiller, juste avec une tourelle. Donc là, vous avez pu le voir, en début de partie, on a commencé en fait sur une partie presque vide, qui va se remplir assez vite, quand même. Et donc, du coup, on avait presque toute l'équipe alliée, et était en fait mes abonnés, on était sur le Xbox Live, et c'était vachement sympa. Alors, je vais essayer, quand même, de fournir les commentaires, etc. Je vais essayer de trouver des gens qui ont des bons micros, parce qu'il y en a qui ont des échos, des fois, je peux lutter les gens, enfin voilà, c'est un petit peu complexe, des fois. Mais je vais essayer de trouver des gens, justement, qui ont des micros, qui fonctionnent bien, etc. Pour, justement, faire une vidéo un petit peu spéciale abonné, et pour, justement, peut-être pas faire une détente, mais spéciale abonné, vraiment, remplir un serveur que d'abonné, si jamais j'arrive à trouver, à trouver, évidemment, tous les abonnés, qui arrivent à me rejoindre. Ça, ça serait vraiment très sympa, ça serait vraiment sympa qu'on puisse faire ça, surtout qu'en plus, je connais quelqu'un qui serait prêt à, justement, prêter le serveur, pour faire ça. Et donc, ça serait vraiment sympa de sa part, et vraiment, vraiment sympa qu'on organise ça, en tout cas. Donc, voilà, si vous êtes prêt à participer, surtout, évidemment, contactez-moi sur Facebook, comme d'habitude, je préfère répéter, parce que c'est vraiment par Facebook que je fonctionne, surtout. Évidemment, les commentaires sur YouTube, oui, mais je ne peux pas non plus répondre à tous les commentaires, alors que sur Facebook, vraiment, si vous m'envoyez un message, il y a très peu de chances que je vous répète. Donc, voilà, donc ça, c'est pour dire. Ensuite, évidemment, durant, j'ai, en fait, pas mal joué à d'autres jeux, récemment. Je me suis, notamment, remis à jouer à un Minecraft. J'ai joué, notamment, à Hearthstone, qui est sorti, en fait, sur Tablette, auquel je vais continuer, certainement, à jouer l'été, sur mon ordi. Et c'est possible que je vous fournisse des vidéos soit sur Minecraft, soit sur Hearthstone, soit sur, éventuellement, un autre jeu que je garde en suspense, parce que c'est possible que ce soit le prochain Let's Play, si c'est le sujet de Tomb Raider, est fini durant l'été. Et, et voilà, je préfère garder un peu de suspense pour ce jeu-là, mais après, voilà, c'est possible que je vous offre ces vidéos-là. En fait, je préfère vous dire ça surtout parce qu'en fait, mes vacances, je les prendrai certainement surtout entre le 15 juillet et le 5 août, surtout là où je vais être très peu présent sur YouTube, sur Facebook, etc. Donc, je vais beaucoup tourner avant les vacances, etc. pour finir, notamment, le Let's Play sur Tomb Raider, etc. pour justement pas avoir de problème de retard de vidéo, etc., et pour vous en finir durant cette période. En tout cas, en tout cas, voilà, je pense, de toute façon, il n'y aura pas de soucis, je pense que je vais pouvoir vous en fournir. Il n'y a pas de problème, je pourrais même peut-être vous en fournir plus que d'habitude. Après, tout dépendra de ma capacité justement à monter, etc., les vidéos et à faire tout ça. En tout cas, c'est assez complexe, vous pouvez le voir, puis je n'ai pas envie trop non plus de me fatiguer, de me reposer, profiter bien de ces vacances, profiter de l'après-bac, profiter de ce résultat que j'attends, je suis un peu stressé, vous pouvez le voir, je n'ai pas ma puissance de d'habitude, mon engouement de d'habitude, c'est un peu le stress, là, quand même, parce que ce n'est pas super bien passé, mais bon, on verra ça, de toute façon, je ne prépare pas vous entrer dans ma vie privée, mais voilà, c'est juste pour vous tenir en courant. Pour parler un peu de ce mode, tiens, pour me donner un petit peu plus mon avis. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas les DLC, ce mode est très simple, c'est une sorte de conquête, donc avec les fameux drapeaux, donc là, il y en a trois, oui, c'est bien ça, il y en a trois. Et en fait, il se trouve que pour chaque drapeau, il y a des sortes de missiles qui sont envoyés, ah non, il y en a plus de trois là. Bref, c'est pas important. En fait, pour chaque drapeau, des missiles sont envoyés sur un bateau ennemi. Vous avez pu voir le bateau, le fameux bateau qui est donc un porte-avions. Et en fait, dès que vous contrôlez un point, un missile est envoyé donc sur le bateau ennemi et vous pouvez voir un peu sa barre de vie en bas à gauche de l'écran. Et donc là, vous pouvez voir qu'on est en train de les laminer, vraiment. Et en fait, il se trouve qu'à la fin, quand le bateau est détruit, les portes du bateau s'ouvrent et ensuite, elles donnent accès à deux points, enfin, deux bombes, on va dire, enfin, deux points de relais, en fait, un peu comme de la ruée qui sont placés dans le bateau et qu'il faut aller détruire pour justement terminer la partie et gagner la partie. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt original. J'ai trouvé ça une sorte de mélange justement entre le conquête et la ruée. Je trouvais ça plutôt sympa. Bon, après, c'est sûr que là, sur du 24 joueurs, il y a quand même relativement peu de kills, vous pouvez le voir, relativement peu d'action, un petit peu trop de points, une dispersion de l'action un petit peu bizarroïde, des gens qui se retrouvent un peu à tous les coins de la map. Mais en 64 joueurs sur du PC ou sur de la PS4, je pense que ça peut être vraiment sympa. Notamment, le moment donné où on se retrouve dans le bateau qui est absolument bordélique, à un point absolument monstrueux. Donc là, dans cette partie, ce n'était pas trop le cas parce qu'on les a laminés. Mais de temps en temps, ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais du coup, en 64 joueurs, je me demande ce que ça donne, mais ça doit être un peu le bordel parce que déjà que l'endroit est juste deux fois plus petit que du métro. Enfin bref, ça doit être juste n'importe quoi. Concernant d'ailleurs un petit peu, je vais vous parler de ce qui va se passer l'année prochaine, de est-ce que je vais passer justement à une autre console. Je vais passer à quelque chose d'autre. Je vais passer à quelque chose d'autre. Ça, c'est certain. Après, j'ai beaucoup réfléchi. Ça m'étonnerait que je passe à de l'Xbox. Je ne veux pas être trop pessimiste. Je ne veux pas dire ça. Mais j'avoue, je suis un petit peu déçu par Xbox. Je suis un petit peu déçu de l'E3. Je suis un petit peu déçu de tout ça. Donc, voilà. Ce n'est pas... Je ne suis pas très enjoué par ce que nous offre Xbox. Je ne suis pas très... Voilà. Mais je pense que l'idéal, l'idéal pour moi, et j'en ai parlé d'ailleurs avec pas mal d'entre vous et par les commentaires, par Facebook, etc. L'idéal pour moi, quand même, ce serait un PC. Notamment pour les montages, notamment pour l'enregistrement, notamment pour tout ça. Ce serait vraiment très sympa et c'est justement ce que je compte et ce que j'espère avoir l'année prochaine pour continuer mon aventure sur YouTube et pour passer quand même à quelque chose d'un peu plus sérieux et d'un peu plus joli esthétiquement et visuellement et auditivement. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que je passerai à ça et que ça vous plaira, etc. Et que je rejoinerai évidemment la communauté BF4 sur PC et que j'essaierai de me faire un petit peu juste aussi aux touches parce que ça est quand même assez galère. vous allez voir, j'ai quand même écrasé le mec. C'est quoi ? C'est quoi que je lui mets ? Mais à ce moment-là, j'étais quand même encore en train de jouer au MTA. Maintenant, je suis passé au SR2. D'ailleurs, on m'a réclamé une vidéo sur la classe ingénieur. J'en ferai une, c'est certain, parce que j'ai un gameplay qui traîne qui était vachement bien avec cette classe et sur laquelle j'étais un peu dégoûté parce qu'à la fin, j'ai frisé. Mais j'ai le gameplay vu que le HDTVR l'a enregistré jusqu'à ce que je frise. Mais en tout cas, vraiment un gameplay exceptionnel que j'avais fait et justement, je le garde justement pour parler un peu de cette classe que j'aime beaucoup et sur laquelle un peu j'ai... En fait, c'était vraiment la classe que j'ai particulièrement aimée après avoir redécouvert la classe Asso sur BF4. Récemment aussi, j'ai notamment fait un gameplay de 1400 tickets sur Métro où j'ai pour la première fois dépassé les 100 kills en une partie. J'étais assez content et j'étais aussi premier de la partie. Donc voilà, moi j'étais content, écoutez. Et voilà, moi j'aime bien Métro, vraiment, c'est Métro et Opération Locker. Alors je trouve que Métro, c'est quand même beaucoup plus sympa qu'Opération Locker ou Opération Véron en français. C'est... Ouais, c'est vraiment c'est vraiment très sympa. Moi je trouve, je préfère quand même cette map Opération Opération Métro. Donc après, je remercie évidemment toutes les personnes, tous les abonnés qui ont participé à ce gameplay qui était vraiment très sympa. On a passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'espère que cette aventure va bien continuer, que je vais réussir à continuer à vous fournir des vidéos, deux vidéos par semaine, donc voire plus si j'ai du temps à vous fournir, etc. Moi je suis très content de cette aventure, je suis très content de tout ça. Là je suis particulièrement aussi content de ce tir. Ouais, je suis content. J'ai bien aimé. Et voilà, je suis content de ce jeu BF4 qui m'a quand même permis de me faire connaître sur YouTube. Et voilà, j'espère que les vidéos débat fourniront une autre, enfin un nouveau passage pour moi sur YouTube, fourniront quelque chose d'original, quelque chose qui me différencie un peu des chaînes de gaming classiques. Et voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. n'hésitez pas évidemment à laisser un commentaire, partager, aimer à chaque fois. Moi, toutes les façons, ça continue, ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour que ça continue. Et parce que moi, j'aime ce que je vis sur YouTube, et même, et même, et voilà. Donc voilà, je suis un petit peu fatigué en ce moment, donc il faut me pardonner si cette vidéo n'est pas aussi bien que les précédentes. mais en tout cas, je ferai tout mon effort pour continuer à avoir de la bonne qualité dans mes vidéos, etc, etc. Je sors quand même d'une semaine assez dure. Et voilà, donc là, on termine la partie, donc vous pouvez aller voir les portes du porte-avions, enfin, le porte-avions, c'est ouvert, disons, et vous pouvez voir les deux points, alors déjà, le point A a été explosé très rapidement, et vous pouvez voir que le deuxième point B a été affiché, donc en fait, c'est point par point que ça se fait. Et voilà, moi je trouve ça assez sympa, je trouve qu'à l'intérieur c'est assez sympa, ça fait aussi un changement d'environnement pendant la partie, donc moi je trouve ça sympa. C'est pas révolutionnaire non plus, c'est pas comme Battlefield Online qui, lui, est original, mais pas révolutionnaire non plus. Donc j'en ai pas trop parlé dans ce gameplay, j'en parlerai certainement si je fais justement une deuxième vidéo dessus, sur ce fameux Battlefield Online. En tout cas, restez positif, le jeu vidéo ça va en tout faire pour s'amuser. Et voilà, il n'y a pas de raison que ce nouveau BF soit moins bien que les autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A la prochaine. Ciao. Je serai très mauvais dans un jeu d'orange à la mienne. Je n'ai pas du tout ça là. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah !